N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence, Ronald Koeman continue de profiter de la pré-saison du Barça pour donner des opportunités aux jeunes talents afin qu'ils puissent gagner une place dans l'équipe première à l'avenir. La saison dernière, il a été subjugué par la qualité de Pedri, il n'a pas hésité à miser sur Araujo et Mingueza. Il a fait conscience à plusieurs matchs à Trincaon et a fini par donner beaucoup d'importance à Yes. Cette fois, l'entraîneur est ravi des enfants comme il l'a déclaré après les deux matchs à Mico, mais il y a quatre footballeurs qui l'ont particulièrement surpris jusqu'à présent cette année. En plus de Youssouf Demir, comme l'a déjà dit MD, l'entraîneur apprécie les progrès de Nico Gonzalez, Alejandro Baldé et le jeune Gavi. Bouquet remporte des nombres entiers en tant que relais d'Alba. Le Barça a affronté le début du marché avec l'idée de trouver un arrière-gauche expérimenté qui pourrait être un concurrent de Jordi Alba. La situation économique du club est tellement compliquée qu'aucun joueur ne peut être incorporé, sauf avec des transferts et des échanges, ce qui ouvre la porte aux joueurs de la filiale. Le cas le plus clair est celui d'Alejandro Baldé qui, après ses bonnes performances lors des derniers matchs, pourrait rester le soulagement d'Alba. C'est Arginho d'Est, ce serait une autre option d'occuper l'arrière-gauche si nécessaire, mais le jeune joueur de 17 ans, qui doit améliorer des aspects en défense, l'aime pour sa confiance en soi et son arrivée en attaque. Donc il gagne tout malgré le fait qu'il tiendra un registre de la filiale pour ne pas perdre le rythme de la concurrence tant qu'elle n'entre pas dans les appels de Koeman. Comme l'a expliqué MD, Ronaldo le tenait en haute estime, mais préférait ne pas le charger à un si jeune âge. Cependant, une fois renouvelé jusqu'en 2024, l'arrière-latérale a été titulaire lors des deux matchs d'été. Dans les deux cas, Baldé a convaincu le technicien. Un autre pari de club qui a été renouvelé est celui de Nico Gonzalez, un footballeur qui a déjà surpris Koeman la saison dernière et qui continue d'éblouir l'entraîneur. Joueur moderne, milieu de terrain total, il le considère comme un futur remplaçant de Busquets. Le jeune joueur a exponentiellement brûlé des stades et Koeman et la direction sportive le veulent dans la dynamique de l'équipe première, d'autant plus si Yes Moriba ne suit pas. Bien qu'ils occupent des postes différents, Nico est plus un milieu de terrain et Yes joue à l'intérieur. Le grand nombre de matchs peut rendre la présence du Galicien de 19 ans très utile qui n'a cessé de faire grandir le football avec un cerveau privilégié dans l'organisation du jeu. Leurs conditions physiques ont également augmenté au cours de la dernière année, ce que le club a félicité d'avoir pu assumer la responsabilité d'occuper une démarcation très exigeante. Koeman l'a déjà lancé contre Giron. Le pari sur Youssouf Demir est clair. Le Barça le suivait depuis pratiquement un an et ils ont remporté la perle autrichienne que d'autres grandes européennes voulaient également. Et le garçon de 18 ans n'a pas déçu à ses débuts en pré-saison. Koeman en avait déjà vu quelques vidéos, mais au petit comité, il avoue être agréablement surpris par la qualité du milieu offensif qui vient d'avoir 18 ans et qui est déjà un international à part entière avec l'Autriche. A l'entraînement, il n'a pas seulement épaté le staff technique, mais aussi ses coéquipiers. Et dans les matchs de pré-saison joués jusqu'à présent, dans les deux, il a commencé, il s'est très bien entendu avec le reste des joueurs et il a montré qu'il buvait du même style de football. C'est pourquoi ils ne veulent pas y mettre de plafond. Même s'il aura un dossier subsidiaire, sa présence dans l'équipe première est ouverte et dépendra de ses performances. Si tout continue comme ça, le Barça payera l'option d'achat et il croit que cela peut être bon marché à long terme. Pablo Paez, Gavira, plus connu sur le plan footballistique sous le nom de Gavi et âgé de seulement 16 ans, est l'un des grands espoirs de la carrière Blaugrana où il a débarqué à l'été 2015. Pour l'instant, la saison dernière, il a déjà mis la tête dans la filiale où il jouera ce parcours malgré son jeune âge. C'est un junior de deuxième année. L'entraîneur néerlandais lui a donné l'occasion en seconde période à la fois contre Nastic de Tarragona où il a joué le jeu Blaugrana et contre Gironne où il est revenu pour offrir une belle performance. Le milieu offensif n'a pas déçu. Il a montré sa capacité à comprendre et à contrôler le jeu en tant qu'intérieur gauche et il avait l'air confiant et avec de la personnalité. Son évolution est inattendue, mais aujourd'hui au club Blaugrana, ils sont prudents et ne veulent pas courir plus que nécessaire. L'objectif est qu'il soit une pièce importante au Barça Bay où il affrontera sa première saison en tant que joueur subsidiaire. Bien sûr, ils le suivront de près et il sortira la tête dans les premières séances d'entraînement de l'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !